Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Poulon de Soya. Aujourd'hui, un vlog, ça faisait longtemps, petit vlog hivernal, nous sommes à la station de Chungmulo, et précisément devant la porte de, je vais lire parce que le nom c'est un petit peu long, Namsan Gol Han Og Maul, voilà, on est vraiment plein dans la ville, on n'est pas loin de Namsan, qui est juste là, que je vais vous montrer, et il y a un petit village un peu à l'ancienne avec un petit parc, c'est encore l'hiver, il fait un petit peu froid mais ça se réchauffe, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un vlog, donc j'ai hâte, let's go ! Alors du coup, nous actuellement, vous voyez, on est juste ici, là il y a une petite place, et là en fait c'est un mini village donc, où il y a des gens qui ont vraiment vécu, et ensuite derrière c'est un parc, avec là, si je dis plus de bêtises, c'est un truc de la paix je crois, ah non, Séoul, Time Capsule Square, donc on va aller faire un petit tour, bah on va voir tout ça, ça va être cool ! Ah oui ça fait vraiment trop plaisir par contre, parce qu'il fait pas froid, je peux filmer sans gants, mais ça c'est trop bien, c'est un truc de fou ! Là on vient de sortir d'une semaine où il a fait vraiment moins 10 la journée, des températures bien vénères, et là aujourd'hui il fait 4, 4 petits degrés, mais ça passe tellement bien, et ça va se réchauffer encore un tout petit peu, donc c'est aussi pour ça que voilà, je refais un petit vlog dehors, l'année dernière c'était trop difficile, avec le froid, donc j'ai attendu qu'il fasse un peu plus chaud, et là on va rentrer justement dans la partie un peu village. Quoi ? Il faut prendre un, il faut faire retourner ? Genre ça je dois faire ce côté ? Ouais ça c'est trop dur ! Attends ! Attends ! Mobira ! Sous-titrage ST' 501 Bien joué ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A chaque fois le matos il est un peu abîmé donc c'est compliqué de bien faire. Situé en plein cœur de la ville, le village de Dam Sangol dans lequel nous venons de pénétrer est connu pour ses différentes activités traditionnelles que l'on peut pratiquer. Il s'agit d'anciens jeux auxquels jouaient beaucoup les coréens à l'époque Joseon. Le lieu a été en partie reconstitué afin d'offrir l'expérience la plus fidèle possible de l'ancien Séoul. Aujourd'hui, il est possible de se balader librement dans les petites allées du village tous les jours de la semaine et ce gratuitement. En plus de ces activités, l'endroit propose de découvrir des artisans, un parc traditionnel et le projet de capsules temporelles de la ville de Séoul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, donc ça c'était la partie village. Je vous fais un peu une idée de comment est-ce que c'était organisé un petit peu avant, avec toutes les maisonnettes, la place principale. Et là maintenant, on va aller faire un petit tour dans le parc qui est derrière et aller voir cette time capsule. Et je ne l'avais pas dit, mais en fait, il y a maintenant plus de deux ans, j'ai été allé à cet endroit lors de ma première visite à Séoul avec Suji. L'ambiance était totalement différente puisque c'était à la fin de l'été. C'était très joli. Là, je trouve qu'il y a quand même une petite ambiance, surtout qu'il reste encore un peu de neige. Il a neigé il y a deux, trois jours de ça. Mais là, ça commence à fondre petit à petit. J'ai hésité à vous montrer justement cet endroit plutôt au printemps. Mais je me suis dit que bon, allez, ça rend toujours bien les hanok, donc les habitations traditionnelles. Pendant la période d'hivernage, je trouve qu'il y a un petit quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes donc dans la capsule temporelle de Séoul. En 1994, la ville de Séoul a fêté ses 600 ans en tant que capitale de la Corée. Et du coup, ils ont créé en fait une capsule temporelle qui doit être ça du coup, ce énorme truc. C'est un très très gros socle là. D'ailleurs, il y a des présidents qui ont écrit des mots, dont Jacques Chirac. Et cette capsule temporelle sera donc ouverte pour la génération future lorsque Séoul fêtera ses 1000 ans. Donc en 2394. Spoiler, on ne sera plus là personnellement pour voir ça. En tout, il y a 600 objets et c'est que des choses qui sont coréennes. Donc ce sera cool pour les gens qui seront là en 2394. 2394, vous imaginez. 2394, ça paraît tellement loin. Et en même temps, aux yeux de l'humanité, qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage ST' 501 Et voilà, fin de la visite. Donc c'était sympa. Moi, du coup, c'était la deuxième fois que je venais là. Ambulance différente, forcément, avec la saison. Et écoutez, c'est un endroit plutôt sympa à visiter. Ce n'est pas très grand. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment au milieu de Séoul. Donc si vous passez dans le coin, vous pouvez faire un petit détour ici et voir un peu à quoi ça ressemble un ancien village coréen. Et puis en plus, c'est très joli. Là, il n'y a pas d'eau forcément, puisque c'est l'hiver. Mais souvent, il y a des ruisseaux comme ça. Il fait tout vert. Il y a des fleurs. Vraiment chouette endroit. Attention, il n'y a pas de fleurs. Il n'y a pas de fleurs ? Je n'ai pas vu. Non, mais parce qu'on est en hiver. Oui. Il ne t'est pas beau. Ce n'est pas fini. On va aller à un endroit... Bon, je n'ai pas honte de le dire, mais peut-être 50% de la raison pour laquelle on est venu ici, ce n'est pas que pour ça. C'est aussi pour aller dans un café qui, lui, n'a rien de spécial en lui-même d'un point de vue architecture. Mais par contre, qui propose des cookies excellentissimes, qui sont très bons. C'est juste à côté. On va bien sûr aller faire un petit tour pour vous montrer ça. et surtout pour nous aussi. Il y en a tellement qui a été bon que je ne sais plus lequel prendre. Nous sommes donc à On The Plan Coffee Lab. C'est un café qui est vraiment à 5-10 minutes même pas de là où on était. Et un jour, en fait, on devait aller dans une chaîne, genre un Starbucks, un Twosome Place. En fait, c'était nul. On n'arrivait pas à commander. Et on a échoué ici. Et on a goûté des cookies. Et en fait, ils sont super bons. Ils sont vraiment super bons. Petite pause gourmet pour finir cette vidéo. Petite dégustation. On connaît déjà, donc ça va être très bon. Avec un petit chocolat chaud et un café latte. Je vous fais un petit épisode presque de Pégoupa en fait en même temps. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse. Puisque si j'ai fait plusieurs épisodes à la suite de Pégoupa, je l'ai dit à la base que je ferais sûrement entre certains vlogs des épisodes de Pégoupa. Mais voilà, là c'était l'hiver. Il y avait une grosse période de froid. Et contrairement à l'année dernière, je ne voulais plus sortir avec du moins 10 degrés. Là, ça fait du bien déjà de pouvoir sortir, de filmer sans caméra, sans avoir les gants. Parce que c'est quand même chiant les gants. Donc, je vais essayer de reprendre les vlogs comme ça petit à petit. Mais j'espère en tout cas que ces nouveaux épisodes concentrés sur la nourriture coréenne vous intéressent et vous plaisent. Venez moi ce cookie. En fait, je ne sais pas si ça se voit bien la caméra, qu'il est bon. Mais en fait, ils sont fabriqués. Il y a l'espace un peu cuisine du café. Et en fait, c'est fait maison. Donc, c'est souvent des produits qui sont frais, qui ont été cuisinés il n'y a pas très longtemps. Et ils sont tous bons pour l'instant, tous ceux qu'on a essayé. Toi, il est bon celui que tu... Et même le café, le chocolat chaud, c'est vraiment super. Bon, eh bien, c'est sur cette petite parenthèse sucrée que nous allons nous arrêter. C'est très bon. Ouais, c'était bon. On s'est un petit peu réchauffé. Parce que bon, filmer comme ça pendant une ou deux heures dehors, c'est quand même un peu froid à la fin. J'espère que cette petite balade vous aura plu. Cette petite visite de ce vieux village comme ça, au milieu de Séoul et de ces buildings, vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, ma sous-jojo, de m'avoir accompagné. Et à bientôt. Allez. Annyeong. Annyeong. Sous-titrage ST' 501